Si les pages jaunes sont jaunes, ce n'est pas parce qu'elles ont été créées en 1946, du moins en France, et que le temps a été éteint sur ses feuilles. Non, les pages jaunes sont jaunes depuis toujours et surtout partout dans le monde. En fait, la légende raconte que l'imprimeur américain chargé de réaliser le tout premier annuaire professionnel n'avait plus de papier blanc et l'a donc imprimé en jaune, puis baptisé les Yellow Pages. Voilà pourquoi, depuis, tous les annuaires pro du monde s'appellent comme cela. En France, les pages jaunes sont l'une des cinq activités de Wanadu, elle-même filiale du groupe France Télécom. On peut même dire que sans les pages jaunes, Wanadu ne serait pas grand-chose, puisque les pages jaunes représentent à elle seule plus de la moitié des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires de Wanadu. Il faut dire qu'avec un best-seller édité chaque année à 30 millions d'exemplaires, possédé par 9 Français sur 10 qui ne s'en servent pas uniquement pour rehausser bébé à table, puisqu'il le consulte chaque mois 53 millions de fois, les pages jaunes font pâlir la concurrence. D'autant que le leader français du marché de l'annuaire a depuis 10 ans su gérer son développement sur trois axes. La déclinaison des supports, la segmentation des produits et l'internationalisation du concept. Les pages jaunes libanaises, luxembourgeoises, belges, salvadoriennes, jordaniennes, brésiliennes, mais aussi le quai d'onde quienne ou encore le quicoa ou espagnol, tous ces annuaires sont en effet un petit peu les nôtres. Et puis la déclinaison du produit sur de nouveaux supports entamés avec le 3611 aux grandes heures de la télématique, s'est poursuivi avec les pages jaunes.fr sur le net et aujourd'hui avec les pages jaunes sur le web. Enfin, le produit a été adapté à des publics différents. Aujourd'hui cela donne l'annuaire tout court, les anciennes pages blanches, mais aussi les pages jaunes tourisme, les pages pro, compass, l'annuaire des sociétés ou encore europage, le premier annuaire européen des affaires. A part tout cela, les pages jaunes font aussi de la création de sites internet pour les entreprises, de la cartographie, des plans de ville tout en photo, de la réservation de restaurants et dites même des cédérums culturels.